La belle nuit de Noël Hello les amis, nous allons parler aujourd'hui d'une chanson que l'on entend depuis 1946 en boucle, tous les ans à la même période. Je vais parler donc de Petit Papa Noël que l'on connaît principalement sous la version de Tino Rossi. Cette chanson est en effet très connue, mais il existe quelques anecdotes assez sympathiques d'ailleurs dessus. Nous allons même analyser cette chanson et voir pourquoi elle a eu un tel succès. Et si je vous disais que Tino Rossi n'a pas créé cette chanson ? En effet, cette chanson à l'origine a été créée dans une opérette en 1944 à Marseille. Il s'agissait en fait d'une prière d'un enfant avec exactement la même mélodie qui demandait dans les paroles à ce que son père qui était donc au camp de travail en Allemagne rentre pour Noël. Une chanson à la base vraiment dramatique. D'ailleurs, les auteurs originaux Xavier Lemercier et pour la musique Emile Odifred n'ont pas créé entièrement cette chanson. Ils se sont basés en fait sur un chant orthodoxe qui s'appelle Thiebie Poiem d'un certain Dimitri Bortiansky. Leur chanson reprend en fait une partie du chant ténor de cette chanson pour la chorale. Donc la chanson étant pour quatre voix, nous n'entendons pas cette partie de ténor lorsque l'on écoute la chanson originale. Mais c'est une partie en fait à l'intérieur qui contribue donc à l'harmonie de la chanson. C'est l'auteur Raymond Vinci qui réécrit alors le texte en effaçant donc toute allusion à la guerre qui vient de se terminer en 1945. Contribuera également d'ailleurs à cette adaptation le pianiste Henri Martinet, pianiste et compositeur, qui deviendra justement après la libération le pianiste de Thieno Rossi. Pour l'instant, la chanson donc est écrite mais reste en attente. Pour ceux qui ont le disque de Thieno Rossi à la maison, il est toujours mentionné du film Destin. En fait, Destin est un film sorti en 1946 mettant en vedette Thieno Rossi. Un film d'ailleurs assez dramatique d'après ce que j'ai lu. Je ne l'ai pas vu. Personnellement, les critiques que j'ai lu sur le film sont relativement moyennes. Le film n'obtiendra pas un grand succès à la sortie. La presse n'en parlera pas beaucoup. Et en fait, c'est tout simplement un film destiné à mettre en valeur Thieno Rossi. Et ces chansons, bien sûr, ça va de soi. La chanson n'était pas à l'origine prévue pour ce film. A la base, dans le scénario, il y avait donc un emplacement prévu pour une chanson de Noël. Et c'était une chorale d'enfants noirs américains qui devait venir la chanter. Ils se sont désistés au dernier moment. Et là, dans l'embarras, il fallait faire quelque chose. Il y a eu des essais pas très concluants. Et au dernier moment, on lance donc au pianiste Henri Martinet et ta chanson que tu avais écrite alors que Thieno Rossi était sur le point de partir. Et là, c'est le coup de foudre. Cette chanson plaît à Thieno Rossi. En effet, Thieno Rossi refuse d'interpréter toute ritournelle classique religieuse. Il veut en fait quelque chose de différent. Le régime de Vichy n'est pas loin. Le succès de la chanson s'explique donc par son côté très laïque. En effet, même le gouvernement de l'époque, donc nous sommes en décembre 1946, je vous le rappelle, a voulu donc se démarquer du régime de Vichy par un laïcisme presque extrême et donc a vraiment plébiscité cette chanson. Le succès de la chanson est d'autant plus paradoxal que le film, comme je vous l'ai dit, est relativement moyen, n'a pas obtenu un grand succès, n'est pas resté du tout dans les annales du cinéma. Et pour reprendre une formule de Bertrand Dical, donc dans son dictionnaire amoureux de la chanson française, c'est un de ces films en fait qui fait la courte échelle au disque. C'est-à-dire tout simplement que le film est presque un faire-valoir pour vendre un disque. Passons à l'analyse du texte. En effet, cette chanson, tout le monde la connaît et on connaît quasiment tous le texte complet par cœur. Et si vous avez quelques lacunes sur les couplets, le refrain, on le connaît tous. Mais c'est justement ce que contient le texte qui fait qu'on le connaît très bien. Ce texte-là, comme je l'ai souligné, n'est justement pas religieux du tout. Il y a en fait deux seules petites allusions à l'église. Quand on parle en fait de la prière avant d'aller dormir, et on parle au bout d'un moment aussi des cloches qui sonnent, qui est presque plus une allusion comme ça dans le décor lointain. Sinon, rien du tout à voir avec la naissance du Christ ou de quelque chose de religieux dans ce genre-là. Le paradoxe de ce texte, c'est qu'il s'agit de la prière d'un enfant, mais pas la prière à un dieu comme on le fait traditionnellement, mais la prière à un père Noël. En 1946, j'y vois presque, je ne veux pas dire du blasphème, mais une certaine rébellion justement contre l'église. Je ne sais pas si c'est vraiment volontaire, mais c'est quelque chose actuellement qui paraît anodin, mais je pense qu'à l'époque, ça a dû en choquer plus d'un. Le père Noël est presque dire un peu le symbole du capitalisme, le symbole des cadeaux que l'on offre, et justement ce détournement de la fête religieuse d'origine. Le texte va justement aller avec plein de petits symboles de Noël. La neige, la hôte du père Noël, ce sont des symboles presque modernes, et ce qui fait que la chanson est toujours diffusée actuellement est justement le fait que cette chanson a quasiment tout ce qui symbolise Noël dans son texte. On a parfois un langage qui est un petit peu plus vieillot, comme parler de ses souliers. C'est vrai que ce n'est plus le terme que l'on utilise actuellement, mais j'aurais très mal vu Thinor aussi parler de Godass. Donc ça fait justement plus classe, et il ne faut pas oublier que c'est un texte qui a quand même une soixantaine d'années. Soixante ? Ben non. En fait, exactement cette année, cette chanson a soixante-dix ans. Il serait peut-être temps de lui faire prendre sa retraite, non ? Alors pour les musiciens, je vais également un peu analyser la composition. Donc, elle a été attribuée à Henri Martinet, mais visiblement la chanson existait déjà avant dans une opérette. Henri Martinet s'en est attribué tous les mérites, et il est toujours crédité comme auteur. Je reste un peu sceptique là-dessus de savoir qui a fait quoi, je ne le sais malheureusement pas, et je n'ai pas pu vérifier, les auteurs étant malheureusement déjà partis depuis quelques années. Concernant donc le style d'écriture, c'est paradoxalement une écriture très religieuse. Je vais m'expliquer. Dans la musique protestante, il y a ce qu'on appelle le choral religieux, qui est une écriture, une note, une syllabe, partant. Pam, 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 et à chaque fois, parfois, un accord sur chaque note. Et on a justement sur Pe-ti-pa-pa-no-el, vous voyez vraiment quelque chose de très syllabique, de très facile à chanter pour tout le monde, avec presque cette notion de choral protestant, avec même des accords qui changent en dessous. Là, on a une écriture justement, ce que j'appellerais religieuse. C'est une chanson, donc, sur le mode majeur, presque une berceuse, très calme, pas de tempo enjoué, justement. Le swing faisait fureur à l'époque, et là, on n'a rien du tout, justement, de ce genre musical. La chanson est globalement, donc, en mode majeur, comme je le disais, il y a un petit passage en mineur à la fin du couplet qui va justement vers capter l'attention tous ces beaux joujoux que j'ai vus en rêve en mineur pour arriver sur un refrain qui éclate en mode majeur. Ce passage en mineur, justement, va presque intensifier ce qui vient par la suite, ce qui est relativement bien écrit. Bien écrit, sur le plan de la musique, sur le plan du texte, des valeurs qui nous correspondent encore actuellement. Ben oui, 70 ans après, on est encore bon pour écouter Petit Papa Noël, et ça risque encore de durer. Pourtant, l'interprétation de Tino Rossi est vraiment datée. Et, assez paradoxalement, on considère encore cette version comme celle de référence, et on oublie presque tout ce qui passe par la suite, malgré une quantité d'artistes qui l'ont repris. Il y a des artistes français, Mireille Mathieu, Michel Thor, il y a des choses un peu plus comiques, entre guillemets, comme les Schtroumpfs, et même des artistes internationaux, si je peux me permettre de dire ça, comme Bonnie M, comme Michael Bublé, ou même les chœurs de l'armée rouge ont repris cette chanson. On considère qu'il y a à peu près plus de 200 versions différentes qui ont été enregistrées de cette chanson. Et pourtant, Petit Papa Noël reste, à mon avis, un succès typiquement français, contrairement à des chansons comme Mon beau sapin ou Douce nuit, qui ont été traduites dans toutes les langues, et qui font figure de référence dans le monde entier. Je terminerai, en fait, par des anecdotes et des chiffres relativement sympathiques à propos de cette chanson. On ne sait pas à combien ce disque s'est vendu exactement. Les sources sont très variables. J'avais entendu 5,7 millions de 45 tours selon BFM TV, mais qui lui-même se contredit en disant certains parlent de 30 millions, d'autres de 35 millions, dont rien que 20 millions en France. J'ai trouvé donc ces chiffres sur BFM TV. Globalement, les chiffres que j'ai trouvés, ce seraient à peu près 30 millions de disques vendus. Ce qui est relativement pas mal. D'ailleurs, on note que Tino Rossi aurait vendu à peu près 500 millions de disques dans le monde. Ce qui en fait l'artiste français le plus vendu dans le monde. Je pensais que c'était Edith Piaf ou éventuellement Charles Trenet. Jacques Brel a aussi eu sa carrière à l'étranger. Et paradoxalement, c'est Tino Rossi. Et je pense que le succès de Petit Papa Noël a bien aidé à le faire vendre. Selon une enquête de Lipos en 2005, 73% des Français estiment que cette chanson symbolise le mieux les fêtes de Noël. On rejoint en fait ce que je disais avant. C'est juste le symbole parfait pour nos Noëls actuels. Selon une enquête du CSA 53 faite en 2007, Petit Papa Noël est la chanson préférée des Français à ex-aequo avec Ne me quitte pas de Jacques Brel. Je crois que ce choix a un petit peu changé entre temps. Mais rappelons-nous que la chanson a quand même été créée en 1946 et c'est quand même un record absolument incroyable d'être encore chanson préférée des Français plus de 50 ans après sa création. Cette chanson en fait a permis à Tino Rossi en 1949 d'être le premier artiste français à recevoir un disque d'or en 1949. Nous sommes encore à l'époque du 78 tours. Le micro-sillon, le disque vinyle venait à peine d'être créé et je ne sais même pas s'il avait déjà été importé en France à cette période-là. La dernière petite anecdote que je vais vous raconter a été rapportée par Fabien Lecoeur, l'auteur donc du dictionnaire des chansons de A à Z, Tino Rossi lui avait confié que si on empilait tous les disques qu'il a vendus de Petit Papa Noël sur une pile, on aurait en fait 10 fois la hauteur de la Tour Eiffel. Alors, je ne sais pas pour vous mais je crois que ce sera largement suffisant pour pouvoir être à la hauteur du Père Noël. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, c'était donc un épisode spécial Noël. Vous l'avez remarqué, j'ai donc troqué mon chapeau. Je ne recommencerai plus avant un an, c'est promis. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël et longue vie au disque vinyle. Je n'ai pas été tous les jours très sable mais je demande pardon Je n'y vais pas pas Noël sans m'uner sans m'uner sans m'uner sans m'unier avec des journées parmi N'oublie pas mon petit soulier sans m'uner sans m'uner sans m'uner sans m'uner Sous-titrage FR ?